bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire dans la vidéo précédente je vous ai rendu mon témoin je vais vous expliquer qu'il y a une puissance hors du commun dans le nom de jésus christ et vous pouvez continuer cette affaire mais je me pousse à vous parler d'une chose très importante aujourd'hui mes frères et sœurs soyez prêts pour ceux qui ne sont pas abonné vous pouvez vous abonner à la vidéo d'accroche c'est extraordinaire et tel que vous aurez appris quelque chose s'il vous plaît laissez un gêne tout simplement comme on a dit chez nous on ne peut pas faire d'omelette sans casser des yeux une façon de dire qu'il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice même quand on va sur le féticheur le marabout ou le critique fait sur le diable là bas il nous demande de grands sacrifices bien c'était tout qu'ils doivent aller acheter des poulets ou acheter des boutons pour des sacrifices parce que les démons ont besoin de ça ils ont besoin de ces sacrifices là c'est un sacrifice il faut absolument faire le sacrifice il y a d'autres personnes à qui on demande même de ne pas toucher à une femme durant le temps où la cérémonie est en train d'être faite si ces gens veulent vraiment avoir le résultat de la recherche il y a certaines personnes même pour devenir maires ou bien préoccupés pour ce très important dans leurs entreprises ces personnes-là décident d'aller voir des gens qui vont faire du travail pour eux et ces gens qui vont aller vous appeler vous pouvez la demander par exemple écoutez vous allez dormir avec une folle allez coucher avec une folle il faut d'abord coucher avec une folle avant d'avoir le pouvoir que tu recherches pour pouvoir avoir le poste que tu veux ou l'argent que tu recherches pour t'avoir des soeurs et ça vous n'imaginez pas comment les gens sont prêts à tout pour le faire ça c'est clair beaucoup ont réussi d'être échoué ceux qui ont échoué certains sont morts d'autres sont des fous et ça ça s'appelle les sacrifices est-ce que ce dieu il y a aussi des sacrifices ou c'est seulement sur le diable et les marabouts qui chassent puis il y a des sacrifices c'est là je veux en venir c'est là moi je veux vous parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes sont assises dans l'église en train d'attendre l'argent tomber du ciel eux ils sont assis à l'église ils attendent que Dieu fasse tomber l'argent du ciel faites attention même sur Dieu il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice le ciel église vous avez vu ce qui s'est passé le ciel église on l'a maga tapé on l'a frappé ah on n'a rien fait on l'a chicoté d'une manière non les gens sont mauvais les gens sont mauvais pardonne-moi 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 parce qu'on a trop j'ai compté ce jour-là hey mais il devait passer par là parce que c'était écrit depuis très longtemps que cela arrive il y a des choses qui sont écrites depuis très longtemps qui doivent arriver et si si c'était écrit ça veut dire que je devais passer par là c'est donc le sacrifice à faire pour avoir un bénéfice et le sacrifice a été fait et qu'est-ce qu'on nous dit après le sacrifice de Jésus-Christ on dit la mort de Jésus-Christ qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit tout simplement que après le sacrifice le sacrifice est revenu à la vie Jean il a été ressuscité est-ce que vous voyez quelque chose il y a eu là il y a eu un sacrifice et ce sacrifice-là n'a pas été vain parce que le sacrifice est revenu plus tard à la vie et c'était une manière pour lui de prouver à Dieu qu'il n'a pas allé très loin pour pouvoir sauver son peuple c'est comme un président qui aime tellement son peuple il est prêt à tout pour les aider pour les sauver et nous sommes tous ce qui s'est passé et grâce à ce sacrifice de Jésus-Christ nous nous pouvons nous répartir quand on a péché ça c'est ce qu'on sait même dans la parole de Dieu on nous parle de quelque chose aussi on nous dit que Abraham devait sacrifier son seul fils aïe 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 son fils qui l'aimait oh le gars là il n'avait pas de force il n'avait pas eu la grâce d'avoir beaucoup d'enfants il n'avait même pas d'enfants lui et sa femme les deux sont tous délivrés dans la chambre là-bas pour que l'enfant revienne mais l'enfant ne revient pas hé seigneur moi tu veux qu'est-ce que c'est hé voici que Dieu va un jour et ceci c'est Pierre il va voir son fils son fils qui l'aime bien et c'est là que Dieu va lui demander de sacrifier son fils juste sacrifier son fils pourquoi pourquoi et là Dieu voulait voir si le gars allait être prêt à le faire bien que ce soit une créature qu'il aime une chose qu'il aime plus que tout après il était riche il avait beaucoup d'argent il avait tout mais son argent tout ça ce n'était rien la chose qu'il lui recherchait c'était un enfant ou parce que il pourrait même dire ah il y a tout ça et tout cet argent il n'y a pas d'enfants à quoi ça sert à quoi ça sert non je ne veux pas ah il pourrait même dire à sa femme ah toi tout le temps je couche avec toi je couche avec toi je ne gagne rien il n'y a pas d'enfants qu'est-ce qu'il a encore fait dans la chambre laisse-moi tranquille ne m'épuise pas gratuitement c'est pas de la blague oui et voici qu'il a après tous ses problèmes il a eu un enfant et Dieu lui demande de donner cet enfant un fils cet enfant en sacrifice ah sérieux mais selon ce qu'on lui a dit dans la bible on lui a dit qu'il a le fait il est arrivé là-bas au moment où il était en train de se préparer même à tuer un enfant Dieu n'a pas permis cela et on nous dit que Dieu a envoyé un animal qu'il a utilisé en sacrifice à la place de l'enfant là vous voyez que sur le diable il y a des sacrifices sur Dieu aussi il y a des sacrifices dans la double quand il y a des sacrifices il ne faut pas avoir vous mentir mais sur Dieu quand vous sacrifiez quelque chose à Dieu vous retrouvez la chose plus tard ce n'est pas ce n'est pas un cadeau je peux dire si tu as donné un million de rois à Dieu Dieu ne va pas t'abandonner il va te donner même plus que ce que tu as donné parce que lui il n'est pas gagné crédit de quelqu'un oui c'est comme ça il est quand le Seigneur de Christ a été tué par les humains après on nous a dit quoi on nous a dit que Dieu l'a ramené à la vie trois jours plus tard comme ça avait été annoncé par les prophètes et puis regardez même ce qui s'est passé au niveau d'Abraham et son fils Abraham devait aussi qui montre vous voyez Dieu qui lui l'aime il a la foi et tout ça qu'est-ce qui s'est passé Dieu a vu Dieu a vu les tensions d'Abraham il a vu qu'il était prêt à tout pour lui même si ce qu'il allait faire ça allait lui faire mal et Dieu a décidé de ne pas permettre que l'enfant leur c'est pourquoi il a envoyé son âge pour lui parler il a arrêté et il a envoyé quelque chose comme un animal pour lui offrir un sacrifice là qu'est-ce qu'on va dire on va dire qu'Abraham n'a pas perdu son fils il a perdu il a gagné il a gagné plutôt son fils il a peut-être offrir même un bon sacrifice encore à Dieu un animal que Dieu a envoyé pour le sacrifice à la place de son enfant au lieu de tuer son enfant Dieu a plutôt pris un animal pour lui prends cet animal fais le job fais le travail parce que mieux de rien il n'y a pas de bénéfice dans le sacrifice il faut quand même faire des sacrifices quelque chose que tu veux de la vie il faut faire des sacrifices et ça là c'est vraiment très important qu'on vous dise cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tout le temps qui parlent à Dieu qui font des choses et puis qui se disent ah depuis là je prie je ne vois rien je parle à Dieu je ne vois rien voici 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 mon frère ma soeur Dieu il est bon avec tout le monde la manière il est bon avec toi c'est pour ça il est bon même avec le méchant c'est celui qui a offri plus de sacrifices c'est celui-là mais qui aura plus de choses c'est comme ça ça marche c'est comme quelqu'un qui travaille plus aura beaucoup plus que celui qui est là tranquillement en fait d'attendre que les oiseaux voient la nourriture c'est comme ça c'est réel c'est pas de la blague c'est réel vous devez croire il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église en train de dire ah c'est réel je te prie deux mois de travail c'est réel je te prie deux mois quelque chose et c'est déjà là c'est retour à la maison toujours en vidéo ils ne font aucune démarche pour que qu'un poids souffre ça ne peut pas marcher regardez par exemple une personne qui prépare un examen la personne qui prépare un examen doit étudier cette personne doit étudier doit parfois même se priver de loisirs c'est-à-dire ne peut pas ne doit même pas s'amuser tellement juste à cause de l'examen tout cela ce sont des sacrifices moi par exemple quand j'ai préparé mon examen mon 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 Et pour que le demain soit meilleur, il faut que je fasse ce sacrifice-là. Même si je dois marcher, même si ma force va me quitter, il faut que je trouve quelque chose pour continuer à marcher et poursuivre mes études. Parce que c'est le sacrifice à faire pour que le demain soit meilleur. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Celui qui vous dit que la vie est facile et que c'est seulement pour vous tromper. Même quand vous voulez vraiment devenir riche. Par exemple, toi, tu te lèves un bon matin parce que tu as bien dormi ou bien tu as bien mangé la nuit. Tu te lèves le matin, tu dis, moi, j'aimerais réussir, voire devenir président. Ah! Tu te lèves le matin, tu dis que tu veux devenir président. Si tu veux devenir président, ce n'est pas un problème. Tout le monde peut devenir président. Mais il faut suivre une formation. Et il faut laisser Dieu approuver ce que tu demandes. Tu demandes cela à Dieu. Tout le monde ne peut pas devenir président. Tout le monde n'est pas né pour devenir président. Il y a des gens qui forcent, qui veulent forcer, qui veulent remuer sur le terme pour devenir président forcés. Ces gens n'ont vraiment trouvé des problèmes devant un moment donné. Parce que le fauteuil précédent, ils vont voir les vomis comme ça. Ouh! Ils vont dire, ah! Il y a le temps que tu ne t'es pas lavé. Un coup de ma bouche. Même si tu te laves le matin. Mais chaque jour. Ce n'est pas de la blague. Dans tout ce qu'on cherche, il faut vraiment demander l'avis de Dieu. Il faut consulter Dieu. Oui! Tu veux travailler, tu veux réussir, mon frère. Il faut être prêt à faire beaucoup de sacrifices. Tu veux te construire une maison, tu veux faire certaines choses, mon frère. Il faut être prêt à faire beaucoup de sacrifices. Mais ne fais pas de mauvais sacrifices. Parce qu'il y a sacrifice et il y a sacrifice. Par exemple, pour devenir, pour qu'il n'y a pas très important dans le pays. Il y a des gens qui préfèrent aller vers des forces occultes. C'est-à-dire la sorcellerie. Pour voir à quoi il passe. Et là-bas, on peut leur demander de faire des grands sacrifices. Comme aller à la morgue, couper les ongles des gens qui sont morts. Pour prendre les cheveux. Ou même verser le sang innocent. Ah! Le sang innocent que tu as versé là, c'est pourquoi? Ça, c'est que le genre de sacrifice. Ce sacrifice-là va finir mal. À un moment donné, ça va t'avaler comme ça. Ça va t'avaler! Ça va t'avaler. Ton fétiche va t'avaler. À un moment donné de ta vie. Toi, mais tu vas regretter tout ton gris là-bas. Ce que tu as dit. Parce que tu as fait le mauvais sacrifice. Tu as fait le sacrifice à un mauvais Dieu. C'est mauvais. Si tu veux être vraiment occupé, un poste très important dans le pays. Ce n'est pas compliqué. Il faut être avec Dieu. Demain, tu as lu son accord. Ce qu'il a pour cela. Lui. Parce que souvent, quand l'homme a trop d'argent, il pêche beaucoup. Et c'est le nom de Dieu. Il peut même aller en enfer à cause de ça. Si Dieu voit cela devant. Il voit que tu as devenu recueillé en étant président ou bien ministre. Il ne va pas te permettre d'être ministre. Sinon, il va prendre son temps pour te transformer. Pour te corriger afin que tu puisses occuper ce poste-là. Ne force jamais les choses. Dans la vie, il ne faut jamais être pressé pour avoir quelque chose. Sur Dieu, on n'est pas pressé. On laisse Dieu lui-même nous guider. Et pendant que tu es là, tout en temps de temps, tu persévères. Ça, c'est même quoi ? Ça aussi, ce sont tes sacrifices. Ce sont tes sacrifices que tu offres à Dieu. La persévérance. Le chemin est long. Mais tu ne dois pas abandonner. Tu dois continuer à marcher. Tu dois avoir la rage de vaincre. Tu ne dois pas laisser tes ennemis te vaincre. Tu dois tout le temps être prêt. Prêt, 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 prêt. Sinon, on dit, offre le bon sacrifice au bon Dieu. Il y a le diable qui est là à qui tu peux offrir le sacrifice, mais la fin de cela, c'est la mort. Il y a Dieu aussi qui est là à qui tu peux offrir du bon sacrifice et lui, il va te redonner ce que tu dois à toi-même. Qu'est-ce que tu choisis ? Ça veut dire en ce moment-là que mes frères et soeurs, vous devez commencer à faire tout ce qui est à vous possible pour connaître quel genre de sacrifice vous pouvez offrir à Dieu afin que Dieu soit content de vous. Même les païens, même les païens, regardez dans le monde, même les païens, quand ils commencent à avoir des problèmes, qu'un païens commence à avoir des problèmes nets, il faut le voir, en train d'aller mettre dans les orphelinats pour donner des sacs de vie là-bas. Il donne des l'argent aux gens qui sont dans la rue parce que lui, il a commencé à avoir des problèmes. Il faut que les problèmes, le l'être, il dit. Ah ! Là, maintenant, vous lui posez la question, ça, mais ah mon ami, mais pourquoi aujourd'hui, là, tu fais des offres de genre comme ça ? Il va vous dire, écoute, écoutez, je fais des offres parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'attardent. Je crois absolument que ça cesse. Donc, je fais des offrandes, je fais des dons. Est-ce que ça va marcher ? Ça va marcher à 100% ! Parce que Dieu, il vous a dit, quand vous faites des sacrifices pour Dieu, il vous redonne cela. Donc, Dieu va lui redonner cela parce que c'est comme s'il était à l'obéir aux recommandations de Dieu, aux principes établis par Dieu de Dieu. Donc, Dieu va lui redonner cela. Mais ça ne veut pas dire que s'il meurt de son péché, il va lui redonner cela. Il doit se répentir, se réconcilier avec Dieu pour ce qu'il concerne les dîmes, les offrandes. Celui qui fait dîmes et les offrandes à Dieu, c'est comme si les grèves mènent crédit sur la tête de Dieu. Dieu va te redonner cela, qu'il peut vous qu'il n'aime, il va te le redonner. Mais ça ne veut pas dire que tu vas aller au ciel. Il faut te répentir et abandonner ton péché afin que tu puisses aller au ciel. Pourquoi, même souvent, les sorciers comprennent que quand on offre quelque chose de bon à Dieu, on peut obtenir quelque chose d'intéressant. Il y a certaines personnes, vous allez vous les voyer, tout le temps à l'église en fait de faire des dons. Or, ces personnes-là, quand vous voyez leur vie, ce sont les gens qui passent tout le temps à faire des cours nourrisseillement. Mais ce sont tels qui sont tout le temps les premières, les premières à l'église pour faire des dons, des sacrifices, des offrandes. Ce n'est pas de la blague. C'est parce que ces gens-là savent que je tue, quand on donne, on reçoit même plus que ce qu'on a donné. Et ces gens-là, ils aient toujours le monde chaque jour, les merveilles de Dieu. Mais ils ne veulent pas abandonner leur péché pour venir sur Dieu. Elles ne veulent pas abandonner leur péché où ? Faut les voir avec eux, ils fait des tubes, des amènes. Tu vois, même une femme qui se met nue, qui danse dans le bois de nuit, elle se met nue tout le temps sur son travail. Tu lui dis, ben ça, il faut laisser ça. Elle dit, non, je ne peux pas laisser. Mais elle vient quand même à l'église, elle l'offre des dons, elle fait des trucs et elle est bénie. À ce moment-là, tu te praises et dit, ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu m'a léglise, s'il attend, c'est pas parce que je vois pas et moi. Tu ne me vois pas, c'est elle que tu vois. Dieu sait ce qu'il fait Il a toujours son plan pour chacun Il est plus intelligent que nous On n'a rien à lui dire à ce niveau Mais j'ai cherché de vous dire Il n'y a pas de bénéfice en sacrifice Même chez Dieu on fait des sacrifices Dieu ne va jamais te demander De tuer quelqu'un En tout cas A notre époque où nous sommes ici Nous sommes à quelle année Nous sommes en 2020 Nous sommes en 2020 En 2020 Dieu ne va jamais te demander De tuer quelqu'un Pour avoir quoi que ce soit Ce que Dieu va te demander C'est d'avoir la crainte de Dieu Avoir l'amour de ton prochain Si tu as l'amour de ton prochain Tu ne vas pas le laisser dans la fin Tu vas faire ce que tu as en tout possible Quand tu as le pouvoir de le faire Dieu va te demander C'est une chose très simple Il va te dire par exemple Que l'obéissance Est au-dessus De tous les sacrifices Que tu peux lui offrir Si tu es obéissant Lui il est content Déjà il est content Donc c'est ce qu'il va te demander De faire Et là tu comprends maintenant Ce que Dieu a attendu toi Donner l'argent par ici Donner l'argent par là Ça ce sont les histoires Ça ça ne fera que Augmenter tes richesses Mais un positif Qu'il concerne Le niveau où on doit être sauvé Après la mort C'est l'obéissance à Dieu La crainte de Dieu Donc il y a la crainte de Dieu Tu marches sur la crainte de Dieu Même de la pauvreté Il faut avoir la crainte de Dieu Même que tu n'as rien Et que l'opportunité Même bien présent Pour que tu voies quelqu'un Ne voie pas C'est ce qu'on appelle La crainte de Dieu Et Dieu va voir tout ça Il va te donner quelque chose De plus grand Qui va t'attendre dans le ciel Quand Dieu dit Les richesses Ce n'est pas tellement La richesse de ce monde Et tout ça Il n'y a pas toutes des blagues Avec vous Il y a des gens Qui font des offens d'adieu Qui font des sacrifices Pour Dieu Et tout ça Parce que C'est là Les attentes Des miracles Des bénédictions Vraient de Dieu Qui va juste Des servir sur la terre Mais Ces gens Ils ont un mauvais comportement Inoublier Mais pas à la parole de Dieu La bénédiction Que Dieu va te donner Va te servir Que si la terre est ici Mais Ton péché Risque de mettre Un mur Entre toi Et Dieu Et il s'agira Dans un beau siècle Même sur Dieu Il n'y a pas de bénéfice Sans sacrifice Mais Il faut être vraiment Très obéissant Très 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 obéissant Comme je suis Entre les gros L'équipe Parce que L'obéissance Vaut mieux Que les sacrifices Dites-moi ce que vous avez Passez cette vidéo Qu'est-ce que ça Ça vous a irrité Mon frère Il va te dire En même temps Que Si tu es assis Chez toi A la maison En priant Sans te lever Pour Essayer d'inventer Quelque chose Vraiment Ça dure Que la chose Puisse bouger Il faut prier Tu es Spous Tes histoires Et tu te lèves Tu réfléchis Moins de l'air En tant que tu seras En fait de réfléchir Là tu vas te suggérer Des idées Afin que tu puisses Faire quelque chose Pour pouvoir t'en sortir Ceux qui sont Denis Aujourd'hui Ce sont des gens Qui ont eu Des idées Des idées Qui nous ont mis En valeur Ces gens On connait D'abord Les difficultés Mais C'est petit à petit Ces gens On finit Par Réussir Ça veut dire Que chez Dieu On ne réussit pas D'un coup Comme par magie Ça prend du temps Mais c'est là Il me dit Il faut être persévérant Il faut vraiment Il faut vraiment Être persévérant Et la foi En le monde Et vraiment La foi Moi je crois Que tu vas réussir Tout ce que tu fais Bon Dieu Va t'accompagner Dans ça Je vais parler Au prochain vidéo Dans un différent conseil Soyez prêts C'est parti Nangs Reborn